exporter une tâche dans le planificateur de tâches donc avant toute modification ceux qui ne savent pas et même ceux qui savent je vous conseille éventuellement surtout pour ceux qui ne savent pas d'exporter votre tâche si vous voulez la modifier comme ça vous allez pouvoir la remettre si il y a un problème donc on va la sauvegarder on va l'exporter donc tout se fait par le planificateur de tâches donc vous ouvrez le planificateur de tâches donc moi je passe par mon menu classique shell que j'aime bien voilà hop outils d'administration par exemple et je vais sur un planificateur de tâches là un menu démarrer personnalisable voilà on peut faire beaucoup de choses donc moi je passe par là il y en a qui passe par le menu démarrer de windows 10 bref donc vous ouvrez planificateur de tâches et vous développez hop on va tout développer surtout microsoft et windows voilà donc ça peut prendre plus ou moins de temps par rapport à la puissance de votre pc et l'ajout du composant vous allez peut-être voir un petit message ajout d'un composant donc il faut attendre et si vous avez un big message d'erreur et bien là bas c'est à vous de voir parce que il ya que vous qui êtes devant votre pc ou éventuellement demande à quelqu'un bref donc voilà par exemple si je veux admettons modifier windows update voilà parce que moi je trouve que windows update sa recherche trop souvent des mises à jour donc moi je les modifie personnellement donc on sélectionne le dossier ici windows update pour vous pas vous le trouver le dossier ça c'est un exemple peut-être que vous vous voulez faire autre chose voilà voilà je ne sais pas bref voilà ça vous de voir là dedans chaque dossier a des tâches dedans des fois il n'a pas donc moi dans mon exemple c'est windows update donc dans ce dossier là on va dire deux tâches voilà moi j'appelle ça des tâches chaque ligne représente une tâche voilà il y en a qui vont peut-être te dire autrement bref voilà une fois que vous êtes là vous prenez la première tâche on va l'exporter mais avant on va créer un dossier on va créer un dossier qui s'appelle windows update alors vous le créez à l'endroit où vous allez donc exporter cette tâche donc moi je vais prendre un exemple dans mon dossier documents voilà j'ai déjà fait tâche windows update voilà et je vais même enlever ce que j'ai fait parce que sinon voilà donc moi grosso modo ce que j'ai fait j'ai créé donc un dossier qui s'appelle tâche que je sache à quoi ça sert tâche de l'ordinateur planificateur des tâches j'ai créé un dossier et à l'intérieur j'ai mis windows update voilà éventuellement vous pouvez même ici vous mettez tâche et vous ajoutez le nom de votre ordinateur le modèle la version de windows etc parce que si vous avez plusieurs pc et vous mettez ça je ne sais pas où vous risqueriez de tout mélanger et là mon avis le pc va pas apprécier du tout et là vous allez vous tirer les cheveux pour tout remettre en ordre donc vous mettez ici tâche et windows 10 par exemple pro home on s'en fout la marque du pc éventuellement ça appartient à qui à quoi voilà et comme je vous dis donc ensuite vous absolument vous mettez un autre sous dossier avec windows update et on va mettre tout ça là dedans voilà pourquoi je mets un autre dossier dans le dossier principal c'est tout simplement pour me rappeler que c'est ici dans windows update que j'avais pas mélangé avec tout ça donc moi je fais comme ça après vous vous êtes peut-être une autre façon de faire donc on prend la première tâche clic droit et on exporte tout simplement voilà et là on va on navigue au travers de l'explorateur windows donc on fait comme si que voilà tâche et là on ouvre bien le dernier dossier et là on fait enregistrer et là voyez le nom il est bon alors au passage vous regardez si c'est le bon nom par rapport à ça shoulder machin donc là j'ai pris la première ligne ici c'est bien marqué shoulder star ok on enregistre voilà la deuxième pareil qui s'appelle si h clic droit dessus on sélectionne clic droit et on fait exporter et là on se retrouve dans le même dossier alors attention ne mettez pas ça dans un autre dossier un là je sais que c'est le même dossier mais si vous avez plusieurs dossiers attention parce que ça risquerait de revenir au même endroit ce que je veux dire là ça revient parce que c'est comme ça mais peut-être que vous si c'est une autre tâche ici attention de pas vous retrouver dans le même dossier parce que là vous n'allez plus rien comprendre donc là je suis bon c'est bon si h on enregistre voilà là j'ai exporté maintenant je peux modifier aisément et si jamais je me trompe je supprime la tâche il va falloir supprimer si vous modifiez vous vous trompez vous savez plus parce que je ne trouve pas le bouton remettre par défaut alors je veux bien ok microsoft ok tu fais des bonnes choses quand même mais si je fais propriété si quelqu'un a la solution là il est où le bouton défaut ok je veux bien alors si j'ai pas sauvegardé ma tâche et ben je suis comme un clan voilà comme un plat nouille comme on dit donc je ne vois pas le bouton ici défaut action si quelqu'un l'a trouvé je n'ai pas vu de bouton défaut c'est à dire que je remets comme c'était donc il faut sauvegarder donc c'est bien gentil microsoft mais des fois faut quand même penser voilà vous avez pensé qu'on peut l'exporter mais il a arrêté bien plus simple aussi de mettre un bouton défaut voilà je remets à défaut j'annule les modifications je remets donc pour l'instant moi je n'ai pas trouvé éventuellement ce qu'il y en a la solution donc voilà je vous ai expliqué et c'est encore plus dommage qu'on ne peut pas exporter carrément le dossier ici je fais un clic droit ici windows une date l'on a créé une tâche non importé non il ya importé mais il n'y a pas exporté créer une tâche créer une tâche de base voilà je ne vois pas actualiser ok mais je ne vois pas comment on fait pour exporter le dossier et là non plus si je veux exporter carrément le dossier windows ben je ne peux pas et même en aux actions on a importé ok mais on n'a pas exporté bref voilà si quelqu'un après à une autre solution de son côté bien pourquoi pas j'ai pas regardé sur internet mais bon moi je vous ai fait voir comment l'importé l'exporté pardon même moi je m'embrouille l'exporté afin de la remettre si ça va pas et comme je vous ai dit surtout si vous la remettez donc vous l'importé et non pas l'exporté vous l'importé pour la remettre il faut être sûr que de supprimer la bonne tâche il va il faut bien supprimer la bonne alors regardez quand même vos exportations avant afin de les remettre de façon à ne pas que ça face un cafouillis là dedans là je vous ai fait voir deux mais peut-être que vous en avez cinq vous parce que sur un windows 8 1 j'en ai cinq bon on va chercher comprendre pourquoi un coup microsoft c'est deux un coup c'est cinq un coup c'est voilà bref et des fois faut pas trop se poser de questions avec eux donc sur mon windows 8 1 j'en ai cinq ici cinq tâches cinq lignes mais si vous n'avez bougé que deux n'allez pas supprimer les cinq et remettre les deux parce qu'il va en manquer trois voilà c'est tout ce que je voulais vous expliquer puis ensuite vous fermez et attention de ne pas perdre vos sauvegardes